Je répète, je n'ai aucun plaisir à le dire, ça a beaucoup de conséquences vraiment très très néfastes, mais nous sommes extrêmement mal informés. En gros, nous n'avons qu'une seule information, toujours la même, qui est celle qui en gros est la communication gouvernementale, et c'est dramatique pour une démocratie, évidemment. Et toutes les voix autres sont immédiatement suspectées de, le mot fourre-tout à la mode, c'est le mot de complotisme. Dès que vous n'adhérez pas à la ligne officielle, à l'interprétation officielle, dès que vous mettez en doute quelque chose, vous êtes suspect d'être complotiste, je ne sais pas trop ce que c'est en fait, mais c'est un espèce de grand fourre-tout dans lequel on pourrait coller tous ceux qui ne sont pas dans la ligne. Ce qui nous laisse comme dramatique alternative, d'être soit des moutons de panurge, des petits enfants, qui répètent par cœur la petite leçon qu'on leur demande à Paul, soit d'être des vilains complotistes, ou conspirationnistes, ou je ne sais quoi, suspects de gens. Et c'est compliqué, il faut dire aux gens d'éteindre leur micro, sinon ça fait des bruits qui résonnent pour tout le monde. C'est ce que je suis en train de dire pour tout le monde. Si en plus il faut à manger ou la vaisselle en même temps, c'est compliqué quand même. Donc disais-je, c'est compliqué parce que moi-même… en fait, c'est compliqué parce que moi-même, plusieurs deux... C'est parti, mais... C'est parti, Paul ? Oui... Merci. Laurent, il faut qu'on active ton micro, s'il te plaît. Active mon micro. Est-ce que ça va mieux, là ? Voilà, c'est mieux. Très bien. D'accord. Du coup, on ne m'entendait plus sur la fin, c'est ça ? Oui. Donc, si tu peux reprendre, c'est bien. Oui. Donc, je disais, c'est très compliqué d'essayer de rester bien droit dans ses bottes et clair dans sa tête. Lorsque, d'un côté, on doit malheureusement mettre en question assez systématiquement les informations officielles, tellement il y a eu d'exemples de biais, pour ne pas dire plus. Et de l'autre côté, on doit tenir à distance tous les propos, les explications, les déclarations, dont certaines d'entre elles sont effectivement des choses plutôt conspirationnistes ou complotistes, ce qui est logique. Si les gens pensent que la vérité officielle n'est pas vraie, en fait, ils en cherchent une autre, ils cherchent à comprendre. Voilà. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et le fait qu'on n'ait pas réellement de possibilités de débats contradictoires en France en est un. Et j'en ai fait l'expérience. Voilà. Il faut que les gens sachent très clairement. Je suis un professionnel de la recherche scientifique depuis 22 ans. J'écris des tribunes avec d'autres personnes qui sont également des professeurs d'université, des directeurs de recherche au CNRS, des directeurs de recherche à l'Inserm. Nous ne sommes pas des oseaux. Voilà. Et nous proposons à un journal une tribune signée par 250 d'entre nous. Et le journaliste responsable de la rubrique « Opinion, tribune, débat » dans ce journal dit « Waouh, formidable, super, on la publie demain. » Et le lendemain en question, il nous appelle une heure avant la publication prévue pour me dire « Mon rédacteur en chef ne veut pas le publier. » Donc, ça s'appelle de la censure. Nous avons expérimenté pour nos quatre tribunes à deux reprises, deux sur quatre, la moitié, ce phénomène de censure. Et je répète, on n'est pas les premiers oseaux venus et on ne tient pas des propos complotistes disant que je ne sais quelle force obscure est cachée derrière tout ça et blablabla et je ne sais quoi. Pas du tout. Bon. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on en est là, j'ai envie de dire. Le débat public en France en est là, c'est plus qu'attristant, c'est un peu désespérant même à certains égards. Mais on a affaire à ce phénomène terrible de déroute du journalisme et c'est vraiment terrible. Alors, j'en viens maintenant à quelques éléments parce que je ne pourrais évidemment pas tous les passer en revue. Je l'ai dit il y a 30 épisodes maintenant publiés. Mais parmi les choses qui m'ont beaucoup occupé, alors il y a celle qu'on vient de dire, il y a la question de l'information et de la communication. Il y a bien sûr les enjeux de connaissance et de maîtrise et d'interprétation des statistiques. C'est un enjeu fondamental parce qu'on vit dans un monde qui est saturé de chiffres et parce que tous les discours publics utilisent des chiffres comme des arguments d'autorité. On ne peut pas prouver quelque chose si on ne peut pas le chiffrer. Il y a cette tendance-là évidemment de plus en plus forte. Et donc, il y a un usage permanent du chiffre comme un argument d'autorité, lors même qu'il y a trois règles de base que j'ai toujours appliquées dans toute ma carrière en matière statistique qui est un, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. C'est nous qui les faisons parler. C'est fondamental. C'est la règle numéro un du quantitativiste qui se respecte, c'est de savoir ça. De même que les images ne parlent pas d'elles-mêmes, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. La deuxième chose à savoir, c'est qu'on ne peut rien dire d'un chiffre si on ne sait pas comment il a été construit. C'est fondamental. Si on ne sait pas comment on fabrique ce chiffre-là, alors on ne peut rien en dire. On dira du blabla, des choses qui n'ont aucun intérêt. Et la troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'aucun chiffre à lui seul ne peut permettre de comprendre un phénomène social. Il faut en utiliser plusieurs, en croiser plusieurs, diversifier les sources d'informations. C'est parce que les choses sont un minimum complexes, comme nous l'a enseigné depuis 30 ans quelqu'un comme Edgar Morin. J'ai consacré pas mal d'énergie à ça et c'est très actuel. Encore une fois, déclaration, allocution du président de la République d'il y a, je ne sais plus, quatre jours, cinq jours. Le nombre de morts n'est pas exact. C'est quand même problématique. Et l'annonce, la prédiction des 400 000 morts si on ne confine pas est parfaitement contestable. Donc, ça pose des soucis. Si on peut véritablement mettre en doute sérieusement, c'est statistique. Une deuxième chose ou une troisième maintenant très importante sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est la stratégie sanitaire elle-même. La stratégie. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? La polémique qu'il y a eu en France, qu'il y a toujours d'ailleurs, autour du professeur Didier Raoult, fonctionne comme, que moi j'appelle le stade people, pour dire la chose dérisoire, de la controverse, fonctionne comme une espèce d'épouvantail ou une diversion. En gros, les gens se bagarrent sur la personne. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est un charlatan ? Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je ne l'aime pas ? Ce qui est ridicule et n'a aucun intérêt. Absolument aucun. On peut parler des heures entières de la personnalité du gars, qu'on connaît ou pas. Moi, je l'ai interviewé, comme j'ai interviewé une dizaine, douzaine, même maintenant, d'autres médecins, bien sûr. Donc, j'ai un avis, mais jamais je ne dirai publiquement mon avis sur la personnalité, parce qu'on s'en fiche. On s'en fiche. La seule question, c'est la compétence professionnelle. La seule question. Et donc, c'est un épouvantail sur lequel les gens s'écharpent. Je sais qu'il y a même des familles où, au dîner, le soir, à table, on discutait de ça, etc. Mais c'est vraiment dérisoire, il faut le comprendre. C'est le niveau Paris Match, si vous voulez. Donc, il faut absolument se débarrasser de cette fausse question de la personne pour aller sur le fond des choses. Le fond des choses, c'est la stratégie. Derrière la personne, il y a une institution, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, dans lequel travaillent des centaines de personnes, des médecins, des infirmières, des scientifiques, des laborentins, etc., qui sont à la pointe de la recherche, qui sont financés depuis près de dix ans par notre argent public, dans le but précis de pouvoir agir le jour où on est dans une situation épidémique comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'a été créé l'IHU, qui l'est financée depuis 2011. C'est précisément pour être le rempart le jour où ça arrive. Et le jour où ça arrive, on dit « Oh ben non, le type qui a la tête de ça, sa tête ne me revient pas. Oh ben il a parlé de trottinette au début. Oh oui, mais il a dit que les ours polaires, peut-être que ce n'était pas important. » Ok, le type a dit un tas de trucs sur un tas de domaines où il aurait mieux fait de rien dire, mais ce n'est pas le problème. On parle de l'épidémie et de ce qu'il faut faire, la stratégie sanitaire, médicale, thérapeutique, etc. Et l'IHU a appliqué ce qui est écrit dans tous les manuels des épidémies, à savoir quand il y a une épidémie nouvelle qui arrive, on essaie de connaître évidemment le virus, on va séquencer son génome concrètement, pour pouvoir créer un test, pour le dépister. Donc un, on dépiste, on repère donc les gens qui sont porteurs du virus. Deux, on les isole pour ne pas qu'ils soient contagieux immédiatement. Et trois, on les soigne. On les soigne. Or en France, en mars, nous n'avons fait aucune de ces trois choses. Nous n'avons pas testé, donc pas pu isoler. À la place, on a confiné, c'est-à-dire on a méga clusterisé les familles où il y avait au moins une personne porteur d'un virus, en fait. Et on n'a pas soigné. On n'a pas soigné puisqu'on a dit, il n'y a pas de médicaments. Votre médecin de famille, si vous avez des symptômes, vous donnera du doliprane. Et si jamais les choses s'aggravent vraiment, alors vous appellerez les urgences et on vous hospitalisera. C'est-à-dire qu'on n'a pas soigné. On n'a pas tenu compte, on s'est passé de la médecine ambulatoire, la médecine de ville. Ce qui est également totalement aberrant. Ça fait partie de ces choses que moi, je n'ai pas compris, qui m'ont paru évidemment aberrantes. Pour prendre une métaphore militaire, c'est comme s'il y a une guerre conventionnelle, on va dire. Et puis, les médecins de ville, c'est quand même 105 000, je crois, médecins libéraux en France. Et derrière, 135 000 infirmières libérales. C'est le personnel soignant de base, en lien avec les familles. En termes militaires, c'est l'infanterie, c'est les premiers à marcher. On a dit, non, on les laisse à la caserne. C'est la guerre ? Le président avait dit, c'est la guerre. Oui, mais non, on ne va pas se servir de ça. Non, non. Et l'institut qu'on finance depuis dix ans pour, comme on rempart le jour où il y a une épidémie, on va le laisser faire mumuse à Marseille, mais surtout interdire partout ailleurs qu'on fasse un petit peu ce qu'ils disent, ce qu'il faut faire. Donc, on avait une infanterie, on la laisse à la caserne et on avait une espèce de super bombardier et en gros, il fait des tours au-dessus de son tarmac et ça s'arrête là. Ce sont des choses complètement aberrantes en réalité, complètement aberrantes. Donc, c'est un épouvantail qui nous a empêché de penser ça, empêché de penser la stratégie et qui s'est doublé d'un deuxième épouvantail qui est que quand ce n'est pas la personne sur laquelle on focalisait bêtement l'attention, alors c'était un médicament. Tout le monde aujourd'hui, évidemment, connaît la fameuse hydroxychloroquine vendue sous la marque Plaquenil jusqu'à très récemment. Et on a assisté ensuite à une autre controverse sur le médicament, une deuxième controverse dans la controverse. Après la personne, il y avait le médicament. Donc, j'ai également beaucoup travaillé avec mon équipe et on continue encore aujourd'hui parce qu'il y a des études qui sortent dans le monde entier et donc il faut arriver à suivre, à compiler pour faire ce qu'on appelle des méta-analyses. Il y en a vraiment beaucoup. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une étude intéressante d'une manière ou d'une autre qui sorte. Mais on a fabriqué une deuxième polémique en France sur laquelle on a beaucoup travaillé et où là aussi nous sommes arrivés à des conclusions qui… Je répète que j'ai aucun plaisir à le dire et aucun intérêt à dire. Non seulement je n'ai aucun intérêt, mais j'ai plutôt tout à perdre qu'à gagner, à ne pas suivre la ligne et faire gentiment ce qu'on voudrait qu'on fasse. Mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'on a fabriqué indûment une polémique sur ce médicament qu'on a interdit en prétendant qu'il était dangereux. Non seulement c'est dramatique en France, mais j'ajoute même que c'est dramatique dans d'autres pays qui ont imité la France, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je discutais encore avec des collègues marocains, je pourrais vous en parler. Il y a des pays qui regardent tout le temps et qui s'inspirent beaucoup de ce que fait la France, malheureusement pour eux aujourd'hui. Puisqu'on a inventé, on a monté de toutes pièces, il faut le savoir, il faut le dire, la dangerosité d'un médicament qui était distribué en réalité à des centaines de millions, si ce n'est pas des milliards de personnes, depuis des dizaines d'années, et qui était jusqu'au mois de janvier 2020, vendu en pharmacie parce que c'est un médicament devenu générique depuis très longtemps et qu'on pouvait acheter quelque chose comme 2,30€ la boîte et que tout le monde prenait notamment en prévention du palud quand il partait voyager dans la zone tropicale, ce qui m'est arrivé également. Comment se fait-il qu'en 2020, dans un pays comme la France, on puisse du jour au lendemain décréter qu'un médicament qui est d'un usage aussi banal, qui est aussi connu, ce qui veut dire que sa posologie est archi connue et que chacun sait comment, à quelle dose, etc. il faut l'utiliser, pourquoi faire, etc. Du jour au lendemain, on le classe dans les substances vénéneuses et du jour au lendemain, on a une agence nationale de sécurité du médicament qui semble presque en faire une affaire personnelle et qui s'acharne à vouloir interdire jusqu'à, vous l'avez vu récemment, chercher à interdire même à l'IHU de pouvoir utiliser ça, alors que jusque-là, au moins on tolérait qu'eux fassent ce qu'ils veulent dans leur hôpital. Ça, c'est aussi un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé avec l'équipe et sur lequel on continue à travailler. Et puis, troisième chose, et je m'arrêterai là après, une des choses aussi… Laurent, ton micro est à nouveau désactivé. Ok, c'est bon ? Oui, merci. Merci. Je ne sais pas pourquoi ils s'activent tout seuls, je ne touche à rien. Je disais donc qu'une autre chose, et puis je m'arrêterai sans doute là-dessus, sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est à partir du moment où on a compris, si vous voulez, que dans cette affaire, comme dans d'autres précédemment, il y avait une guerre du médicament qui cachait derrière les stratégies de lobbying et des stratégies commerciales, tout simplement, des industries pharmaceutiques. Alors, c'est quelque chose que, pour le comprendre, il faut… Il y a quelques habitudes de penser que malheureusement qu'il faut changer, et encore une fois, ça fait de la peine de le dire, il n'y a aucun plaisir à dire ça, mais de la même manière qu'il faut comprendre que malheureusement les médias nous informent très mal, vraiment très mal, mais il faut comprendre aussi que malheureusement la santé n'est pas un domaine sacré, protégé ou je ne sais quoi. C'est un domaine qui est en réalité totalement perméable aux enjeux économiques et financiers. C'est même un des domaines qui l'est peut-être aujourd'hui le plus. Chacun le comprend aisément quand on est en train de parler de l'agroalimentaire, par exemple, parce que tout le monde a en tête les innombrables scandales qu'il y a depuis maintenant des décennies. Mais en réalité, ça touche tous les domaines de la vie économique. Et il faut bien comprendre que le domaine de la pharmacie, de la santé globalement, est aujourd'hui un des aspects de notre vie qui est totalement dominé par des logiques commerciales, par les industriels, les industries pharmaceutiques. Et un point que moi-même, je ne soupçonnais pas. Pourtant, j'avais quelques dispositions à comprendre et je le savais déjà. Pour vous donner un exemple très concret, il y a deux ans, il y a six ans, et puis la deuxième édition il y a deux ans, j'ai publié un manuel pour mes étudiants à l'université qui s'appelle Sociologie de la délinquance. C'est un manuel universitaire pour mes étudiants. Et dans ce livre, il y a un chapitre consacré à ce que nous appelons en sociologie de la délinquance, ce que nous appelons la délinquance en col blanc. C'est-à-dire les délinquances des élites, que ce soit les élites politiques ou économiques. Donc, je passe en revue dans ce manuel un certain nombre de ces phénomènes. Les élites politiques, ça va être la corruption, par exemple. Et s'agissant des élites économiques, je passe en revue un certain nombre de domaines de la vie économique dans lesquels il y a des faits avérés de délinquance à grande échelle. Je vous donne quelques exemples que chacun connaît, que ce soit les gens qui trichent dans l'agroalimentaire, en mettant ce que nous mangeons, pour ne citer qu'une des formes de tricheries. Que ce soit dans le secteur de la construction automobile, chacun sait, on a appelé ça il y a quelques années le dieselgate, chacun sait comment les plus grands constructeurs automobiles du monde ont truqué des tests de pollution pour faire passer leurs voitures et leurs moteurs diesel en prétendant que ça ne polluait pas plus que la norme qui était requise. Ils ont truqué, ils ont payé, ils ont corrompu, etc. Ça se passe dans tous les domaines et ça se passe malheureusement aussi, voire encore plus dans le domaine du médicament parce que ça rapporte énormément. Nous sommes, et en particulier dans, évidemment, les pays occidentaux, les pays riches d'une part et les pays vieillissant d'autre part. Ce qui sont deux facteurs majeurs de surconsommation médicamenteuse. Le fait d'avoir de l'argent et le fait de vieillir, donc d'avoir évidemment un tas de complications de santé liées au vieillissement. Donc, les pays occidentaux sont une cible majeure et une source de gains absolument majeure pour les industries pharmaceutiques. Il faut s'appeler comme ça, d'ailleurs. Il ne faut pas parler de laboratoire pharmaceutique, il faut parler d'industrie pharmaceutique parce que certains industriels n'ont pas de laboratoire en réalité. Il faut voir ici que, et c'est ce que cette crise a révélée, donc j'y assiste un peu, il y a certains industriels qui sont des très vieux industriels. Il y en a certains où ça remonte au capitalisme familial du XIXe siècle. Ils sont devenus autre chose, mais ce sont des très vieilles traditions avec toute une série de produits dans énormément de domaines de santé, avec toute une série d'usines, de laboratoires, etc. Un groupe comme Sadophie, par exemple, héritier de Ron Poulain, qui héritient d'une très longue tradition, c'est ça. Mais vous avez aussi aujourd'hui des industriels qui, en réalité, viennent dans ce domaine de la santé faire de l'argent et rien d'autre, faire du business. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils n'investissent pas du tout sur tous les domaines de la santé avec tout l'appareil de production derrière qui va du laboratoire jusqu'à la fabrication des molécules dans quasiment leur emballement ou leur livraison en pharmacie, pas du tout. Vous avez des gens qui arrivent et qui cherchent à faire des coûts, en fait, qui se positionnent sur deux, trois secteurs stratégiques et qui placent, qui essaient de placer un médicament comme on placerait une action en bourse. Voilà. C'est ça qu'il faut. Le jour où on a compris ça, et je répète, ça fait beaucoup de tristesse. Ça ne fait pas plaisir du tout d'entendre ça. Et quand on l'a compris, on se fait peur à soi-même quelque part. Mais le jour où on a compris ça, malheureusement, ça ouvre beaucoup de perspectives et beaucoup de compréhension. Et il se cache malheureusement quelque chose comme ça dans cette épidémie. Et on est en plein dedans encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. On est en plein dedans. Une des raisons, sans doute pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles il y a eu une telle polémique sur l'hydroxychloroquine dont Didier Raoult et l'IHU ont très vite dit qu'ils allaient l'utiliser après avoir lu les études in vitro faites par des chercheurs chinois. Une des raisons majeures de l'opposition et des polémiques qui se sont développées, c'est le fait qu'un industriel très connu qui s'appelle Gilead Science, cherche depuis le début de l'épidémie, en fait depuis des années, depuis le début d'Ebola, qui frappait beaucoup en Afrique de l'Ouest il y a une demi-douzaine d'années, cet industriel cherche depuis cette époque-là à placer son propre médicament antiviral le jour où surviendra la prochaine épidémie. Le médicament s'appelle le Remdesivir. Il est vendu sous différentes marques. Et encore aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de toute cette controverse. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour parvenir à leur fin, les industriels dans ce domaine, comme dans les autres, encore une fois, comme dans l'agroalimentaire, comme dans l'automobile, comme quand on travaille sur la question des pesticides, songer à l'affaire Monsanto, etc., comme dans tous les domaines, les industriels déploient une stratégie de trafic d'influence et, dans certains cas, de corruption pour acheter tout ce qui peut se mettre en travers de leur business. Donc, pour contrôler le plus possible, contrôler les contrôleurs, contrôler les agences de sécurité du médicament des différents pays. Et pour ça, ils ont des stratégies de trafic d'influence et de lobbying, bien connues, encore une fois, dans tous les autres domaines. Tout ce que je dis, il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. Il y a des bibliothèques entières de choses là-dessus, dans toutes les langues, appliquées dans plein de domaines. Il faut juste comprendre que la santé, c'est comme les autres, voire pire. Puisque je répète qu'il y a des très, très gros bénéfices à faire, en particulier, évidemment, pardon, en particulier pendant l'épidémie, bien sûr. L'industrielle n'a qu'une idée, c'est vendre des médicaments et vendre des vaccins, le plus possible. Et comme le potentiel, c'est la totalité de l'humanité, vous multipliez par 7 milliards tout médicament, tout vaccin, etc. Le but est là. L'enrichissement est absolument gigantesque. Je documente ça sur le blog et j'ai un compte Twitter aussi, où je mets régulièrement des petites infos, ou pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai mis un article qui est paru sur le site ABC Bourse, sur les profits que l'industriel dont je vous parle, Guiléade, a tiré rien qu'au troisième trimestre 2020. On parle de gens qui gagnent des milliards d'euros et qui spéculent en plus là-dessus, par ailleurs. Il faut absolument comprendre ça. C'est tout à fait essentiel. Je m'arrête là parce que j'ai atteint la limite que je m'étais fixée pour qu'on puisse discuter le plus possible en fonction de vos interrogations. Merci beaucoup, Laurent. Pendant que tout le monde rallume son micro, en tous les cas, tous ceux qui ont envie de prendre la parole, je viens de lire à l'instant une information. Jean Castex, qui devait être auditionné demain par une commission de l'Assemblée nationale, a demandé à ce que son audition soit reportée au 17 novembre. Il faut rappeler que Jean Castex, avant d'être Premier ministre, était monsieur déconfinement désigné par le gouvernement et qu'il est maintenant Premier ministre et qu'il met en place la politique de déconfinement. En fait, il préfère que ce soit son ministre de la Santé qui soit d'abord auditionné, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure d'un point de vue militaire, il envoie son Premier ministre, son ministre de la Santé au feu et pour lui ensuite, peut-être, aller penser les blessés. Mais voilà, c'était à propos de la transparence dont tu parlais tout à l'heure. Maintenant, c'est à vous, c'est qui veut, qui allume son micro, qui intervient. Question ou intervention, c'est ce qui vous arrange. Vous voulez que je continue à meubler la conversation ou vous avez des choses à dire ? Moi, j'aurais une question. Merci pour votre intervention. Vous en avez déjà parlé, le fait que l'industrie pharmaceutique met en place énormément de lobbies, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, on voit bien que la population est quand même assez réfractaire aux mesures qui sont prises. Moi, ma question, c'est quel intérêt a le gouvernement de laisser faire encore ce genre de pratiques parce que la population commence à gronder quand même. Parce qu'il y a aussi des pertes économiques qui sont aberrantes en attendant des futurs potentiels profits qu'on ne sait pas s'ils arriveront un jour. D'accord. Juste pour les prochaines questions, si les personnes veulent bien se présenter, c'est juste parce que... Moi, j'aime bien savoir à qui tu parles. Pardon, excusez-moi. Merci. Quel intérêt ? L'intérêt, il est déjà là. L'intérêt est très clair pour... En ce qui concerne le médicament, l'intérêt, il était tout simple. Je veux dire, vous aviez... La guerre du médicament, franchement, elle n'est pas compliquée à comprendre. Et pourtant, tellement de gens dans nos élites, vous supposez-t-elles, font semblant de ne pas le voir, qu'on a l'opposition entre des vieux médicaments génériques qui ne valent rien, et le médicament proposé par ce laboratoire, qui est un médicament sous-brevet, compliqué à administrer en plus, et par injection, et qui coûte extrêmement cher. Ça revient à plusieurs milliers d'euros par patient. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de choses qui coûtent le prix du Doliprane en pharmacie. Donc, l'enjeu était évidemment énorme de pouvoir placer, faire acheter par avance, faire commander des doses de ce médicament. Et c'est la même chose pour le vaccin. La guerre actuelle maintenant, c'est la guerre du vaccin, où tous les laboratoires, cette fois, sont tous sur le marché, ils sont tous en train de lancer la guerre. Et il faut savoir que ce n'est pas dans des mois, c'est déjà maintenant. Plusieurs États, y compris l'Agence européenne du médicament, pardon, donc à la fois l'Europe et plusieurs États ont déjà signé des contrats, des promesses d'achat, sur des centaines de millions de doses de vaccins, qui plus est, et c'est vous dire jusqu'où va le scandale, en fait, qui plus est, des contrats qui comportent des clauses qui déresponsabilisent les industriels au cas où, par la suite, parce qu'on aurait fait enfin des études plus poussées, alors que là, c'est juste des études préliminaires, au cas où, par la suite, il s'avérerait que ces vaccins peuvent avoir des effets secondaires importants, voire très importants, chez certaines personnes. C'est ça, malheureusement, la réalité. Je mets au défi quiconque de me dire que je viens de dire une bêtise. C'est absolument terrible. Donc, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Les commandes sont déjà faites. Et vous voyez bien, de toute façon, dans les discours publics, on voit bien, parce que les choses sont toujours annoncées à l'avance. Le reconfinement du 28 octobre, chacun a vu quand même que ça fait depuis cet été, depuis le mois d'août, qu'on parlait de reconfinement. C'est comme si on préparait petit à petit les gens à des choses qui sont déjà sur une feuille de route. Je ne dis pas que c'est une feuille de route qui ne bouge pas. Elle est susceptible d'évoluer. Mais les choses ont été clairement pensées. À défaut d'avoir été programmées, elles ont été clairement pensées à l'avance. Donc là, le vaccin, il y a bien longtemps, il y a bien longtemps qu'on nous dit de toute façon, il n'y a pas d'issue sauf à attendre un jour le vaccin. Ce qui est un fonctionnement très infantile, parce que c'est un peu presque un côté un peu miracle. On attend le vaccin comme on attendrait le Père Noël. C'est la fin de tous nos problèmes. Ça y est, le miracle. Voilà, le miracle. Non, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Beaucoup plus compliquées que ça. La question de la sécurité des vaccins est un vrai enjeu. La question de savoir sur qui on les teste, c'est un vrai enjeu. Est-ce qu'on les teste sur les personnes à qui elles sont le plus destinées ? Par exemple, des personnes extrêmement âgées ? Sur combien de personnes on le teste avant de pouvoir dire qu'on s'approche du risque zéro ? Enfin, il y a un tas de vraies questions et qui là aussi sont prises, et vous le verrez, je peux déjà l'annoncer, lorsque ce sera le moment où ça arrivera le plus dans le débat public, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera déjà fini, les commandes auront été faites, mais bon, on viendra nous agiter un petit peu pour discuter à la fin. Et vous verrez que toute personne qui se permettra, comme je viens de le faire, de dire attention, le vaccin, ce n'est peut-être pas aussi simple qu'on nous le dit, sera lui aussi tout de suite taxé d'être oula, mais vous ne seriez pas un anti-vaccin conspirationniste de je ne sais quoi, blablabla. C'est assez dramatique. Je m'arrête là, pardon. Excusez-moi, je peux poser une question ? Oui, juste avant, pardon Magali, vous êtes quelques-unes et quelques-uns à poser des questions par chat, c'est mieux si vous ouvrez votre micro et que vous les posez directement. Vas-y Magali, c'est à toi. Oui, bonjour. Je suis pharmacien à la retraite depuis le 1er janvier. Vous m'entendez ? Très bien. Voilà, donc je suis d'accord, j'ai du sang sur les mains parce que j'ai vendu des tonnes de médiators puisqu'on nous a rassurés dix mille fois en nous disant que oui, oui, il n'y avait pas de soucis, il y avait des gens qui étaient des complotistes, mais le médiator, c'était très bien, ça ne tuait personne et tout. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord aussi pour dire que l'industrie pharmaceutique, elle est complètement pourrie, que le problème, c'est le profit et rien d'autre. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que le remdesivir, de toute façon, ça coûtait 1 500 euros la boîte et qu'à l'heure actuelle, on nous a dit que ce n'est pas valable. OK, ça, je suis d'accord. Maintenant, ma question, c'est est-ce que M. Raoult vous a donné son étude randomisée en double aveugle au sujet de l'hydroxychloroquine ? C'est tout ce que je veux savoir. Vous me dites oui, je vous crois. Vous me dites non, je vous dis pourquoi il ne vous l'a pas donnée ? En fait, la question, elle est là, c'est tout. Parce qu'en fait, il faisait partie du comité d'éthique, il a claqué la porte, il a dit que l'éthique, ça ne servait à rien. Alors, c'est grave quand même parce que si on n'a plus l'éthique, on n'a plus rien. Pour moi, l'éthique, ce n'est pas au-dessus de tout. Dans votre profession aussi, c'est important l'éthique, je suppose. Donc, il a dit qu'il ne voulait pas d'éthique, ça ne servait à rien, que ce qui était bien, c'était la morale et que lui, il est tout à fait moral. Moi, je dis que tant qu'il ne me donne pas l'étude randomisée, c'est comme au niveau des vaccins, au niveau d'importe quel médicament, si on n'a pas ça en France, et ce n'est pas une question d'argent puisque son médicament il coûtait 2 euros, et moi, je veux bien. Mais vous avez dit aussi que c'était absolument sans danger. C'est faux. Il y a eu quand même des crises cardiaques, mais tous les médicaments ont des effets indésirables, mais il veut, à l'heure actuelle, son discours, c'est moi, je sais, ça me gêne, c'est tout ce qui me gêne. Voilà. Merci Magali. Je ne vais pas dans le sens, je ne vais pas dans le sens du courant, mais voilà. OK. Non, mais ça, c'est le débat, mais avant que tu répondes, Laurent, mais peut-être que tu le répéteras, nombre de participants à ce conseil scientifique, ont des conflits d'intérêts sans payer par des laboratoires. Mais on aurait dû le faire, mais on aurait dû le préciser au tout début de cette émission, mais tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu n'appartiens à aucun groupement politique, tu n'appartiens à aucune entité qui te finance, à part le revenu que te verse le CNRS, ce qui est tout à fait normal et légitime, mais c'est quand même ça qui est surprenant, c'est que tous ces membres du conseil scientifique ne veulent pas dire qui les finance par le fond d'avoir pris la parole à l'invento à l'Europe. Non, non, il n'y a aucun souci. Alors, il ne faut essayer de ne pas tout mélanger, sinon on s'y perd et surtout sinon, ça veut dire qu'on est sur des registres plus émotionnels que rationnels, ce que je sais évidemment ne peut pas faire du tout. Moi aussi. Alors, il faut bien séparer les choses. La question des conflits d'intérêts dont tu viens de parler, elle est majeure, je l'ai dit, elle découle de la stratégie de trafic d'influence des laboratoires et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher pour le coup aux gens de l'IHU, c'est d'avoir des conflits d'intérêts. Chacun peut le vérifier. Il y a un site gouvernemental qui est très compliqué à manier, qui s'appelle transparencesanté.gouv.fr ou un truc comme ça. En trois clics, tout le monde le trouve sur Internet. Mais il y a surtout, comme il est très difficile à manier, il y a surtout un autre site qui s'appelle Euro for Doc. Euro comme un euro avec lequel for, en anglais, doc, docteur, qui permet, lui, de regarder très précisément sur la base de déclaration. Donc, à minima, on suppose qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas déclarées, évidemment, c'est comme pour le patrimoine des élus. Donc, il permet de regarder qui a reçu de l'argent à titre personnel de quel laboratoire telle année. Et c'est un petit exercice que je conseille à chacun de faire presque. Il faudrait, si les journalistes faisaient leur boulot pour dire les choses comme ça, à chaque fois qu'il y a un plateau télé, si vous voulez, avec quatre médecins, ils auraient dû, avant, checker chacun de ces médecins sur Euro for Doc et mettre dessous la liste ou pas, si elle n'existe pas, la liste des liens d'intérêt qu'ils ont avec les laboratoires. Franchement, il faudrait faire ça à chaque fois. Le résultat est souvent saisissant. Saisissant. Et, bizarrement, parmi les gens qui ont gagné le plus d'argent, qui ont touché le plus d'argent du laboratoire, de l'industriel, pardon, pharmaceutique dont je parlais tout à l'heure, Gilead Science, il y a les pires détracteurs de Didier Raoult. C'est bizarre, comme corrélation. C'est étonnant. Ça, c'est la première chose. Je veux juste l'étude. Laissez-moi terminer, madame, s'il vous plaît. Deuxième chose, vous faites une erreur, vous avez parlé du comité d'éthique, donc Didier Raoult aurait claqué la porte. Non, Didier Raoult est parti du Conseil scientifique Covid-19, créé officiellement le 11 mars 2020 par Emmanuel Macron. il assiste à une première réunion puis il s'en va. Il s'en va pour une raison qu'il a dite, qui est claire. Il a dit, ce n'est pas un conseil scientifique, c'est un conseil politique. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de préparer ou valider les décisions politiques et il dit, c'est pas ça, un conseil scientifique, c'est pas ça. Un conseil scientifique, on discute de l'état de la science. On ne discute pas de savoir des propositions de mesures politiques qu'on propose le gouvernement. C'est autre chose. Il l'a dit, c'est ça. Et ça s'appelle un conseil scientifique. Rien à voir avec l'éthique. Rien du tout. Troisième chose, et il y a un article entier également que nous avons consacré à cette question. Il y a un débat qui traverse tout le monde de la recherche médicale depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Il y a eu une époque, en gros, il y a eu une époque, on va dire, entre les années 50 et les années 1990, ou la toute fin, en gros, la deuxième moitié du XXe siècle, si vous voulez, il y a eu une époque où la recherche médicale a beaucoup progressé en adoptant les standards de ce qu'on appelle en anglais l'Evidence-Based Medicine. Des façons de faire les études statistiques avec la fameuse technique de la randomisation, carré extraordinaire, ça vient de random hasard, et c'est ce qu'on pratique nous aussi dans les sciences sociales, tirer au hasard, etc. faire des groupes de contrôle avec des placebos, bref, tout un ensemble de techniques mathématiques, si vous voulez, de techniques statistiques, qui ont permis de faire progresser la médecine par rapport à une époque antérieure où, en gros, chaque médecin parlait des quelques malades qu'il avait sous la main. Mais il faut savoir que cette époque-là, on l'a déjà dépassée. On est aujourd'hui dans une troisième époque de cette histoire, si on veut, où cette évidence-based medicine, la recherche médicale, est rentrée sous l'emprise, sous le contrôle des industriels pharmaceutiques qui ont corrompu, si vous voulez, la recherche, la recherche elle-même, qui vont chercher les universitaires, les médecins plus ou moins prestigieux, qui leur demandent de faire des études sur leurs médicaments, qui s'en servent comme des recruteurs de patients, si vous voulez, pour leurs études et pour tester des médicaments en appliquant toujours cette méthode comme si c'était l'alpha et l'oméga qui donnaient la vérité. On assiste depuis 20 ans à une remise en cause de cette domination exclusive du modèle de l'evidence-based medicine, de la même manière que d'ailleurs dans mon métier, les sciences sociales, il y a longtemps qu'on a conclu que ce qui comptait dans une bonne étude statistique, c'est la qualité des données qu'on manipule, la qualité des données. Et ce n'est pas la méthode ensuite, que ce soit du tirage au sort complet, que ce soit du tirage au sort du type j'en prends un sur dix. Moi, quand je fais des sondages, j'ai pratiqué les enquêtes en population générale, les sondages, on a beaucoup discuté cette question. J'ai fait par exemple, je vous prends un exemple concret, je fais une enquête sur la ville de Marseille. Dans mon métier, une enquête sur la délinquance à Marseille, si vous voulez, en interrogeant les habitants pour savoir s'ils avaient été victimes de quelque chose. Concrètement, est-ce qu'on prenait par A et on en faisait le maximum ? Est-ce qu'on faisait comme font les historiens dans les archives ? On en tire un sur dix. On prend le un, le dixième, le vingtième, le trentième, etc. Est-ce qu'on tire au sort totalement ? Et il y a quantité d'études là-dessus. Quand vous lisez des études méthodologiques là-dessus, elles vous montrent qu'en réalité, ça n'a pas d'importance. Vous arrivez grosso modo au même résultat, quelles que soient ces méthodes que vous utilisez. Du moment où vous avez un échantillon, un gros échantillon, beaucoup de critères pour échantillonner, c'est-à-dire pour faire en sorte que cet échantillon soit représentatif. Donc c'est la qualité des études qui comptent. La randomisation est quelque chose qui est remise en cause dans la recherche médicale elle-même de manière croissante depuis maintenant une quinzaine d'années. La fondation Cochrane, pour prendre un exemple, qui est l'institut le plus connu qui a fabriqué pendant des années des grandes méta-analyses, etc. Je m'excuse de ces détails techniques, mais c'est parce que je réponds à une question un peu technique. qui était censé précisément des gens qui luttaient pour qu'on puisse statistiquement poser les choses et sortir de l'intuition de tel ou tel ou je ne sais quoi. L'un de ses principaux fondateurs a démissionné il y a quelques années en disant que tout ça est gangréné par l'industrie pharmaceutique. Vous avez tous vu à la fin du mois de mai et au début du mois de juin dernier ce qu'on a appelé le scandale du Lancet. C'est-à-dire comment dans une des revues les plus prestigieuses du monde sort une étude qui dit « Oh, moi j'ai 90 000 patients dans mon étude et elle est randomisée en double aveugle, c'est le top de la science. » C'était un faux, une fraude scientifique. C'est ça qui se passe depuis une vingtaine d'années et que remet en cause de plus en plus de médecins aujourd'hui. c'est l'emprise, le fait que l'industrie pharmaceutique retourne, si on veut, en tout cas en retour, non pas que ce soit la seule chose, mais on assiste aujourd'hui au fait que de plus en plus de gens soutiennent que ce qu'on appelle les études observationnelles faites sur des grandes cohortes de gens qui parlent de vrais patients qui connaissent et pas des patients qui sont devenus simplement des unités statistiques dans un modèle mathématique sont aujourd'hui reconnus comme ayant une grande valeur. Donc, à l'IHU de Marseille, il dit « Raoult, ça fait des années qu'il dit ça, ça ne date pas du Covid, ça fait des années qu'il dit votre randomisation c'est du pipeau et moi je fais de l'étude observationnelle sur grande série de grandes cohortes. On peut en discuter, mais on ne peut absolument pas dire qu'il y en a un qui est forcément supérieur à l'autre et que ça ne vaut rien si on n'a pas fait ça. En 2020, on ne peut plus dire ça. Il y a 20 ans, c'est effectivement ce qu'on disait encore mais franchement, aujourd'hui, c'est très remis en cause et à mon sens, à bon escient parce qu'encore une fois, c'est la corruption par les industries pharmaceutiques qui se cachent malheureusement derrière. Josiane, Michel, avez des questions à poser ? Oui, moi je voulais revenir sur les chiffres. Vous avez dit tout à l'heure ce qu'il dit le plus souvent en sciences sociales et à juste titre qu'on ne pouvait discuter que de chiffres dont on savait comment ils sont construits et on nous annonce des chiffres tous les jours et on peut avoir beaucoup de questions sur la façon dont ils sont construits. Qu'est-ce que ça signifie être positif ? Qu'est-ce que ça signifie une mort à cause de la Covid ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous en avez un peu parlé mais à mon avis pas assez. Ok, merci. Les choses qui sont aujourd'hui très claires, c'est d'abord que ce qu'on appelle être positif au Covid, la grande erreur quasi quotidienne dans les médias, c'est de faire comme si positif au Covid c'était synonyme de malade. Être positif au coronavirus c'était synonyme d'être malade du Covid. Il y a le virus d'un côté puis il y a la maladie qu'il peut engendrer et donc on appelle aujourd'hui malheureusement très souvent dans les médias on traite on vous dit tel jour il y a 40 000 50 000 ou que sais-je nouveaux cas positifs comme si ça voulait dire des nouveaux malades. Or ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. L'immense majorité d'entre nous sont positifs en le sachant ou pas d'ailleurs beaucoup ne le sachent pas parce qu'ils n'ont pas fait de test ou peuvent être positifs aux tests sans être malades. Deuxième chose les tests sont devenus tellement sensibles qu'ils peuvent également même détecter aujourd'hui des gens qui ont été malades mais qu'ils ne sont plus chez qui il reste une vague trace de virus ils ne sont pas malades et ils ne sont pas contagieux et pourtant ils sont comptés comme cas positifs et certains le traduisent comme si ça voulait dire malade. Donc ce sont vraiment des erreurs majeures en réalité. Ça c'est le premier problème le premier très gros problème. Donc si vous voulez à partir du moment où on est en phase épidémique on se met à faire des tests généraux des tests généraux pardon des tests en population générale ça je voulais dire on se met à tester tout le monde pour faire simple on se met à tester tout le monde forcément en phase épidémique on trouve de plus en plus de gens qui ont une trace même minime infime du virus donc si on regarde juste cette courbe on se dit mon dieu mon dieu voilà mais non ça ne veut pas dire que les gens sont malades encore moins encore moins qu'ils en développeront une forme sévère quelconque donc voilà il y a ne pas être du tout ne jamais avoir rencontré le virus c'est une chose l'avoir rencontré sans être débarrassé et même s'il en reste une trace on ne l'a plus troisièmement le rencontrer le porter actuellement mais être ce qu'on appelle asymptomatique ça veut dire que son corps ses anticorps son système immunitaire domine le virus il a gagné la bataille il n'y a pas de problème quatrième situation on porte le virus et on est un peu symptomatique avec des symptômes qu'on connaît le plus spécifique étant la perte du goût et de l'odorat et puis d'autres symptômes qui ressemblent à des symptômes de grippe etc tout ça est bien bien connu aujourd'hui cinquième niveau on a le système immunitaire a du mal à gagner la bataille contre le virus voir le virus prendre dessus en quel cas on va hospitaliser et compter cette fois des hospitalisations sixième étape les traitements les soins courants qui sont faits en hospitalisation ne suffisent pas non plus à gagner contre le virus et donc on passe à l'étape de la réanimation tout ça ce sont des choses différentes qui sont malheureusement souvent mélangées ou confondues et c'est vraiment terrible donc il faut bien distinguer ça enfin enfin je termine comme ça il y a un dernier problème majeur en termes de statistiques c'est que on compte aujourd'hui comme hospitaliser Covid mis en réanimation Covid ou mort Covid des gens qui sont porteurs du Covid ou d'une trace ancienne du Covid mais qui en fait ne sont pas là pour ça ils n'ont pas été hospitalisés réanimés ou morts fondamentalement à cause de ça pour simplifier une personne qui arrive à l'hôpital certes on lui fait un test et on trouve une trace du Covid mais fondamentalement si elle arrive à l'hôpital c'est parce qu'elle est en phase terminale de son cancer et on va compter mort Covid hospitaliser Covid réanimer Covid et mort Covid ça c'est un problème majeur qu'on a aujourd'hui on en a beaucoup d'indices on ne peut pas le voir de manière encore définitive parce que les statistiques sanitaires malheureusement sont publiées de manière très lente très tardive on n'a pas tout ce qu'on veut tous les jours pas du tout même le mois le mois c'est souvent très tardif mais on le prouvera définitivement sans doute plus tard quand on verra l'évolution des autres morbidités des autres maladies pendant la même époque et quand on verra qu'il y a eu ce sur quoi on a beaucoup d'indices aujourd'hui des espèces de transferts si vous voulez on le voit déjà par exemple avec le fait que l'hiver dernier il n'y a quasiment pas eu de grippe alors que chaque année il y a des grippes il y a comme ça des transferts qui se font et ça continue ça continue aujourd'hui on le verra sans doute sur d'autres sur d'autres morbidités mais malheureusement je répète on n'en a que des indices il y a des études là-dessus qui sortent en Angleterre il y a je ne sais plus si c'était fin septembre ou début octobre il y a une première grosse étude qui est sortie qui va essayer de chiffrer ça au fond de chiffrer les faux morts du Covid les gens qui en fait sont morts d'autres choses mais il se trouve qu'en plus ils avaient attrapé au dernier moment le Covid ils l'ont estimé quand même à près d'un tiers oui ça fait ça fait quand même ça fait quand même beaucoup donc voilà toute une série quand on est sérieux et qu'on veut savoir ce que veulent dire des chiffres comment ils sont construits il faut au moins tenir compte de tout ça pour ne pas aller plus loin encore dans les détails Emilie merci alors je réactive mon micro donc Emilie moi je suis syndicaliste professionnellement je travaille à Pôle emploi mais je suis détachée pour la CGT donc au niveau régional et interprofessionnel et je m'occupe entre autres des questions de santé et de santé au travail moi je vous remercie pour votre intervention déjà parce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de se sortir des informations officielles et d'avoir un peu un regard critique sur la situation moi ce qui m'intéressait plus particulièrement et que vous avez évoqué rapidement et que je souhaiterais que vous développiez c'est sur la question du confinement et du reconfinement et de cette question d'un remède pire que le mal parce que je partage assez cet avis mais j'ai besoin peut-être d'argumentaires supplémentaires moi je m'en réfère un peu alors si je me pense uniquement du point de vue santé y compris même si je ne suis pas sur le plan économique et social mais je pense que c'est aussi l'objet de la question sur le plan de la santé la définition de l'OMS je trouve qu'elle est très parlante la santé c'est un état de complet bien-être physique mental et social et ce n'est pas uniquement l'absence de maladie et donc moi si on me confine là encore pendant 4 semaines et 5 week-ends je pense que ma santé mentale et ma santé sociale va être en mauvais état donc je trouve que ce sujet-là il est peu abordé donc voilà j'aimerais que vous nous redonniez des arguments sur cette question du confinement remède pire que le mal merci merci pour la question elle est tout à fait importante non seulement on n'en parle pas non seulement on ne cherche pas à évaluer ces conséquences négatives mais malheureusement je suis obligé de dire que ça va plus loin que ça on fait exprès de ne pas poser la question et c'est même encore pire que ça on le remplace par l'affirmation contraire c'est-à-dire on nous dit le confinement sauve la vie point donc si vous êtes contre c'est grave vous voulez tuer les gens vous voyez enfin voilà c'est dans ce type de culpabilisation qu'on est en permanence pris effectivement pendant le premier confinement par des rouages que je ne connais pas parce que je n'ai pas fait d'enquête dessus aucun journaliste évidemment malheureusement n'a fait cette enquête qu'il aurait fallu faire est sorti sur le site internet de l'école de santé publique de Rennes un article de modélisation mathématique qui prétendait que le confinement en cours allait sauver c'était hyper précis 61 936 vies un truc comme ça vous voyez donc non seulement on n'a pas pas de poser la question autrement mais en plus on nous dit de toute façon c'est le contraire le confinement ça vous sauve la vie formidable un journaliste digne de ce nom aurait enquêté d'où vient cet article qui est la commandité c'est quoi ces modélisations mathématiques comment on fait pour prévoir que quelque chose qui est en cours va nous permettre au final d'avoir sauvé 61 930 c'est quoi cette histoire comment on peut prétendre ça de la même manière il y a 5 ou 6 jours vous l'avez tous entendu le président de la république nous a dit de toute façon si on ne reconfinait pas on aurait 400 000 morts je ne raconte pas de bêtises c'est les mots qu'il a prononcés d'où vient ce genre de modélisation en fait mathématique alors ça ne sort pas du chapeau ce n'est pas un truc inventé par le chargé de communication quand il rédigeait le discours quelques heures avant on va dire 400 000 ça sonne bien non bien sûr mais c'est ça qu'il faudrait aller voir c'est d'où ça vient donc ce sont des modélisations mathématiques parfaitement contestables on y a consacré on a dit quelques mots dans la tribune et vous verrez sur mon blog aussi il y a un long entretien il y a quelques jours avec un épidémiologue qui s'appelle Laurent Toubiana où on revient en détail également sur la question des chiffres qu'on discutait juste avant tout ça est expliqué très en détail c'est vraiment des trucs un peu techniques parfois mais vraiment important alors une fois qu'on a passé ce premier stade où on voudrait nous interdire de poser la question et qu'on se la pose quelles sont les conséquences négatives du confinement voire même est-ce qu'on n'a pas perdu des vies même ou en tout cas de la santé au sens global que vous rappeliez à très juste titre à l'instant alors allons-y évidemment il y en a beaucoup commençons par ce qui est le plus gros le plus visible les dégâts économiques bien sûr je veux dire le directeur de l'OFCE c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques disait il y a encore une quinzaine de jours qu'il faut rajouter un million de chômeurs on a des conséquences en termes de précarité de pauvreté qui sont très claires je veux dire toutes les associations caritatives le disent voilà plusieurs communiqués du secours populaire un communiqué du secours catholique tous les gens le disent on voit arriver les nouveaux précaires du confinement en fait alors ça concerne évidemment massivement c'est pas moi moi évidemment je suis un fonctionnaire tranquille j'ai pas perdu un euro sur ma paille depuis le mois de mars dernier et je fais du télétravail à la maison j'ai la chance d'habiter en milieu périurbain une maison un jardin tout va bien de ce point de vue là enfin entre guillemets mais par rapport à d'autres je veux dire mais évidemment ça touche les gens qui sont pas du tout dans cette stabilité d'emploi ça touche tous les gens qui sont en CDD tous les gens qui sont en intérim tous les gens qui travaillent à la prestation tous les secteurs du commerce de l'artisanat qui vivent au jour le jour qui n'ont pas de trésorerie particulière ou juste de quoi partir en vacances ou etc c'est à dire des pans entiers des pans entiers de l'économie dans certaines plus 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 tout le spectacle tout le secteur de l'événementiel cet été le secteur du tourisme moi j'ai fait une petite enquête en Corse des impacts sont 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 absolument énormes dans des économies qui vivent massivement comme ça du tourisme par exemple bon bref il y a toute une série première chose qu'on peut objectiver et il y a des données pour ça il faut aller les chercher l'INSEE l'ATARES il y a tout un tas de données qu'on peut on peut chercher et trouver sur cette première chose voilà l'impact alors qui plus est on peut on peut évidemment ajouter à ça il n'y a pas que l'impact financé il y a évidemment les impacts psychologiques aussi alors ça me fait ça me fait une transition pour parler des impacts psychologiques qui sont ceux qu'on a pour l'instant ceux sur lesquels on a le moins de données pour les mesurer pourquoi ? parce que il y a d'abord l'impact psychologique léger celui que vous évoquiez que vous allez avoir madame que je vais avoir je veux dire voilà tout dépend évidemment de nos modes de vie nos façons de vivre du fait qu'on soit seul ou à plusieurs etc mais il y a bien sûr des impacts psychologiques alors que quand on est par ailleurs en emploi en bonne santé physique on surmontera etc mais chez d'autres personnes on peut prendre très vite des dimensions beaucoup plus importantes il y a déjà une étude qui montre quand même que les gens qui qui consommaient des drogues et des psychotropes en consomment encore plus en confinement probablement que c'est la même chose avec l'alcool on a également plusieurs témoignages tribunes billets interviews de psychologues psychiatres qui ont également dit oui nous on constate dans notre patientèle on voit des gens chez qui d'une part le confinement et par ailleurs le climat de peur général de catastrophe générale provoque effectivement un surcroît un surcroît de pathologie voire des phénomènes de décompensation donc c'est des choses je répète on ne peut pas encore les mesurer sur ma table de travail où j'ai beaucoup de dossiers malheureusement il y en a un qui est aussi d'aller chercher des données en termes de prescription de médicaments pour voir du côté de tout ce qui peut être antidépresseur etc il y a certainement des indicateurs qui sont à chercher là aussi il faudrait voir il y a des ports entiers sur lesquels on n'a pas d'informations qu'est-ce qui se passe les conséquences que ça a dans les foyers d'enfants en danger les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse bref il y a tout un lieu de personnes fragiles sur lesquelles on n'a pas d'informations et on peut penser que malheureusement il y a aussi là donc je ne peux pas rester trop longtemps mais on manque pour l'instant encore on n'a pas des données aussi faciles que de regarder la courbe du chômage le nombre de faillites d'entreprises ça c'est rapidement et facilement chiffré les conséquences en termes psychologiques c'est beaucoup plus compliqué malheureusement mais il y a quand même quelques indicateurs qui commencent et je me suis promis prochainement d'essayer de faire un peu la synthèse de tout ça j'ajoute simplement que ces conséquences-là elles vont durer dans le temps en plus ce n'est pas juste à un instant T les phénomènes de dépression les décompensations les troubles du sommeil c'est des choses qui vont durer qui vont durer chez les adultes et dernière chose que je veux dire c'est que par ailleurs on a beaucoup de mal à imaginer qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts chez les enfants qu'est-ce que peut faire comme dégâts chez les enfants le fait de voir une société qui panique comme elle panique a fortiori évidemment pour les enfants qui ont des parents eux-mêmes très sensibles à la peur ça c'est une autre inégalité majeure qu'il y a entre nous tous certains d'entre nous savent raison garder on va dire ne paniquent pas ne passent pas leur journée à se demander s'ils ne risquent pas ceci ou cela à chaque minute il y a d'autres personnes qui sont mises en panique et qui passent leur journée à se demander effectivement à chaque minute à chaque sortie à chaque moment où ils touchent quelque chose ou machin enfin vous voyez c'est une anecdote mais je vous la donne comme ça encore pas plus tard qu'aujourd'hui je discute avec un médecin qui me dit un petit exemple concret un enfant qui se réveille dans la nuit parce qu'il a fait un cauchemar sa maman qui veut dire qu'est-ce qui se passe mon chéri il dit maman, maman je me suis couché en oubliant de me laver les mains bon vous voyez qu'est-ce que ça peut faire aux enfants de même que qu'est-ce que ça peut faire aux enfants à 6 ans d'être masqués toute la journée il y a un tas de choses sur lesquelles on n'a pas on n'a pas de réponse et qui peuvent avoir des conséquences non seulement dans le présent mais peut-être éventuellement aussi dans le futur en tout cas ce qui est sûr et pour terminer c'est que nous dire que le confinement c'est la seule chose possible et qu'en plus c'est pour notre bien et que ça permet de sauver je ne sais pas combien de centaines de milliers de morts etc moi j'estime que c'est honteux c'est absolument honteux de raconter ce genre de balivernes tu aurais pu également Laurent évoquer les violences familiales qui sont là aussi extrêmement plus nombreuses depuis le confinement Josiane n'arrive pas à connecter son micro elle a envoyé une question par chat et elle dit de même lors du confinement Macron s'est réjoui de constater que la solidarité existait en France une découverte pour lui en fait cette solidarité avait en grande partie compensé l'absence des services publics et d'une vraie politique sociale et de solidarité nationale et elle avait une autre question au préalable qui était cette épidémie est également une aubaine pour tester certaines pratiques que ce gouvernement veut mettre en place l'éducation numérique la médecine numérique développer encore plus la vente des produits par internet oui alors comme j'ai dit au tout début j'essaye pour garder la tête froide j'essaye de poser des constats et je ne fais pas de procès d'intention je ne me permets pas de supposer ce que les gens ont dans la tête quand ils font ce qu'ils font ou quand ils disent ce qu'ils disent c'est compliqué à tenir comme ligne mais j'essaie de m'y tenir pour moi c'est une ligne fondamentale donc je ne sais pas s'il y a des projets des intentions des machins je ne sais pas et je dirais même je ne veux pas le savoir par contre je vais faire des constats donc parmi les secteurs qui sont en très grande difficulté on va prendre un exemple dont on a beaucoup parlé ces derniers jours donc ce sera facile l'exemple des librairies on ferme les librairies s'il y en a bien un qui lui fait des grands profits pendant le confinement c'est Amazon pour simplifier ça c'est sûr je ne présume pas de qui a fait machin c'est exprès j'en sais rien je ne veux pas le savoir mais je constate je constate qu'il y a des petits commerces qui vont disparaître si on continue comme ça et que par contre il y a des grands groupes des formes là ce n'est pas numérique mais on voit bien l'idée c'est ne passant plus par de la petite distribution indépendante qui eux veulent se remplir ces poches pendant ce temps-là ça c'est absolument certain je vois aussi qu'à l'université on nous dit maintenant écoutez tout peut se faire à distance regardez là même ce soir on fait un débat sur notre ordinateur c'est pareil bah non bah non c'est pas pareil et encore là un débat entre nous c'est une chose mais un enseignant qui fait cours à des jeunes s'il n'y a pas la présence ça change tout et alors je vous parle dans l'université encore c'est une chose mais si on prend en plus pour des enfants plus jeunes ou des adolescents plus jeunes donc bien sûr oui moi je vois arriver aussi le risque gros comme une maison comme disent oh bah après tout vous avez été capable de mettre vos cours sur internet ou de faire un cours sur internet en visio machin bon du coup vous pourriez aussi en même temps faire cours à 4 amphi différents avec des grands écrans dans les 3 autres où vous n'êtes pas et comme ça il y aura besoin de 3 fois moins de profs donc oui on peut imaginer ce genre de bien sûr on peut imaginer ce genre de choses mais pour relier la première de ces questions là avec la fin de ma réponse à la précédente que j'ai oubliée il y a une autre chose qui est importante et je crois qu'il faut vraiment tout ce qu'on est en tête en ce moment c'est que il y a une autre chose qui est menacée par ces confinements à répétition et par la façon dont fonctionne ou ne fonctionne pas le débat public et par la façon dont fonctionne le pouvoir politique dont fonctionnent les médias il y a une autre chose que moi j'estime menacée en ce moment dans notre société c'est la démocratie non seulement en raison de tout ce qu'on a déjà dit sur la communication gouvernementale les médias etc mais également à partir du moment où d'état d'urgence en état d'urgence dont on ne sort jamais c'est si je devais faire une petite pour rire un peu je dirais le coup d'état d'urgence permanent ça vous rappelle un truc à partir du moment où on est en état d'urgence permanent il y a quand même des libertés fondamentales qui sont des qui sont des piliers de la démocratie qui sont en question si on n'a plus le droit d'aller et venir si on n'a plus le droit de se réunir si on n'a plus le droit de manifester ça pose un problème de démocratie si s'il n'y a plus s'il n'y a quasiment plus de parlementaires dans les hémicycles pour prendre des décisions ça pose quand même un petit souci aussi un petit souci de démocratie si si la justice est paralysée il faut quand même voir que dans le premier confinement la justice était à l'arrêt et que dans certains tribunaux aujourd'hui c'est encore le cas si vous ne pouvez pas recevoir faire des réunions audiencées en termes judiciaires si vous ne pouvez plus audiencer que ce soit le juge d'instruction le juge des enfants le tribunal correctionnel les assises le tribunal pour enfants le juge de la détention et des libertés bref si vous ne pouvez plus faire de réunion vous paralysez également la justice donc vous avez un parlement sous cloche des médias sous cloche une justice sous cloche il n'y a plus que le pouvoir exécutif alors vous voyez je ne dis pas qu'on en est encore là mais le risque le risque c'est ça c'est d'être dans de rentrer dans une phase quand même très très autoritaire pas au sens psychologique au sens au sens du droit constitutionnel j'allais dire enfin ouais voilà d'une certaine dérive autoritariste de notre démocratie c'est une des choses aussi dont je pense sans faire de complot sans faire de procès d'attention à qui que ce soit mais donc il faut qu'on se soucie à mon sens dans la période actuelle Michel avait une nouvelle question à poser Michel bon et bien non Michel n'a pas de question Michel ma belle qui d'autre veut intervenir vous êtes bien timide ce soir il faut dire qu'il est 20h aussi Jean-Pierre les gens sont un peu fatigués mais moi je veux bien aussi du coup qu'on revienne Émilie de nouveau sur du coup quelle stratégie vous avez dit rapidement au départ tester tracer isoler je crois donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement parce que moi je partage que ce confinement c'est vraiment pas la solution mais qu'est-ce qu'on pourrait déployer comme stratégie moi je suis assez enfin désespérée du manque de comment dirais-je peut-être même d'imagination je trouve qu'il se passe rien quoi est-ce qu'on pourrait pas réquisitionner des personnels est-ce qu'il faut pas vraiment repenser toute la stratégie de santé notamment en termes de crise parce que moi ce qui m'inquiète quand même c'est que imaginons qu'il y ait réellement 400 000 ou 500 000 morts là actuellement et une épidémie beaucoup beaucoup plus grave que celle que nous vivons là je nous sens vraiment dans une faiblesse assez terrible une incapacité à réagir assez dramatique et qui met effectivement en péril notre démocratie me semble-t-il parce que vraiment je vois cet effet de sidération et cette incapacité à apporter des solutions je me dis s'il y a 500 000 morts qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ce confinement une fois qu'on a enfermé les gens chez eux qu'est-ce qu'on fait de plus je crois donc je trouve ça très inquiétant qu'est-ce qu'on pourrait faire bien mieux et plus efficace et moins liberticide que le confinement Emmanuel Macron alors la première chose c'est je viens de lire dans la province Emmanuel Macron a reçu les urgentistes cet après-midi et il a annoncé qu'en janvier 2021 il ouvrirait une vingtaine de centres d'accès aux soins il ouvre des centres déportés d'urgence on est toujours dans la même stratégie je ne sais plus qui a dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient le ministre de la santé monsieur Véran avait dit cet été qu'il n'y avait pas de soucis puisqu'à l'hiver on arriverait à 12 000 places je crois aussi de réanimation donc les promesses n'engagent que ceux qui y croient les problèmes ils sont multiples le premier déjà c'est dire clairement que ces prédictions catastrophistes sont comment disait le président de la République de de la bouillie pour les chats c'était quoi sa formule je ne sais plus ou de la poudre de pain ou je ne sais plus quoi bon voilà donc 400 000 morts 500 000 morts ce sont des sottises je ne sais plus on est à quoi on est à 38 000 morts étiquetés Covid avec le problème que j'ai dit tout à l'heure des gens qui sont étiquetés Covid alors qu'ils sont morts fondamentalement d'autre chose et avec le fait qu'il y a eu un phénomène qu'on a été incapable mais pas que la France que tous les pays ont été incapables de gérer c'est l'espèce de clusters monstrueux qu'ont été les EHPAD ça manifestement il faut quand même se souvenir de ça aussi parce que si on enlève les gens qui en fait sont morts d'autre chose mais qu'on a compté Covid et si on enlève les EHPAD en réalité il reste la mortalité qu'on a chaque année avec la grippe c'est fondamental à dire ça si on enlève les EHPAD et qu'on enlève les comorbides les gens morts d'autre chose grâce à Covid au dernier moment on a les morts de la grippe de chaque année pas plus donc ça déjà ça permet de je répète de jeter à la poubelle toutes ces espèces de prédictions catastrophistes qui nous effrayent je ne sais pas si c'est l'intention mais enfin qui sont hors sol qui ne correspondent pas à la réalité vraiment ça c'est le premier problème deuxième problème c'est que effectivement on n'a pas appliqué cette stratégie parce qu'on n'en a pas de stratégie le confinement est venu pour deux raisons fondamentales la première c'est que tout d'un coup on a ouvert les tiroirs en se demandant alors qu'est-ce qu'on a on a des médocs et il y a des gens qui ont dit ah bah non parce que le seul qu'on aurait à Marseille on ne veut pas le faire ok on a des masques ah bah non le dernier stock qu'on avait on les a détruits machin ah on a des entreprises pour nous le fabriquer bah non la dernière entreprise qui l'est fabriquée on l'a fermée aussi il n'y a pas longtemps bon ah etc etc c'est-à-dire que c'était pour cacher une pénurie de moyens en réalité et d'autre part c'est par phénomène d'imitation on voit bien comment les décideurs politiques aujourd'hui qui sont selon les pays un premier ministre parlementaire ou un président de la république comment en fait malheureusement il faut comprendre que c'est comme ça chacun dans son bureau a une télévision avec des chaînes d'information continue qui passent en boucle on vit dans l'instant on dit oh regardez l'Italie est confinée oh l'Espagne aussi voilà donc il y a un phénomène d'imitation aussi qui est très fort j'ai pas d'idée j'ai pas de stratégie j'y connais rien en fait mais on me dit que de toute façon j'ai pas trop de choix et qu'en plus je vois que les autres l'ont déjà fait donc de toute façon je prends pas trop de risques voilà donc je pense que l'imitation et le fait de cacher qu'on n'avait pas de moyens c'est les deux raisons fondamentales du confinement de l'hiver dernier ça c'est la première chose donc c'est la stratégie qu'il faut mettre en question voilà ou l'absence en fait de stratégie la deuxième chose ce sont les thérapeutiques comment se fait-il que l'ensemble de la population et l'ensemble de la première ligne les médecins les infirmiers etc les pharmaciens les pharmaciennes ne soient pas tous mis au courant et adhèrent tous à un modèle où on dit voilà ce qu'il faut en prévention il y a des choses qui sont connues du monde entier il y a des rapports de l'académie de médecine la vitamine D par exemple c'est tout à fait fondamental pour le système immunitaire comment se fait-il qu'il n'y ait pas des recommandations qui soient expliquées à la totalité de la population là je viens de parler de la prévention ensuite en traitement précoce et il faudra bien un jour qu'on sorte de cette histoire hydroxychloroquine parce qu'elle est loin d'être terminée mais il y a des traitements de même qu'en phase hospitalière il y a des traitements de même qu'en réanimation il y a des thérapeutiques on le sait alors il y en a certaines qui progressent évidemment au fil du temps bon mais toutes ces choses là devraient faire partie d'un ensemble de recommandations médicales des guidelines comme on dit en anglais partagées à l'échelle de toute la population et en particulier évidemment partout je répète les professionnels de santé de première ligne ceux qui sont en contact de nous tous citoyens dans la vie quotidienne voilà or on n'est pas capable de faire ça et ce qui est dramatique c'est qu'on n'est pas capable de le faire au début du mois de novembre alors que ça fait depuis la fin du mois de février qu'on est confronté à cette épidémie et on n'est toujours pas capable d'avoir des guidelines d'avoir cet ensemble de recommandations globales qui va je répète de la première prévention jusqu'au dernier traitement qui constitue toute cette chaîne là et pourtant il se publie tous les jours des choses là-dessus moi j'ai reçu je répète vous ne le voyez pas mais j'ai ma pile de livres en retard et de choses à faire sur mon bureau qui est terrible je vais continuer à travailler après ce soir mais là j'ai reçu il y a quelques jours ce livre-là je ne l'ai pas ouvert encore je ne vous dirai pas ce qu'il vaut mais c'est pour vous dire Covid-19 quel enseignement quelle piste d'action c'est signé par un médecin et en regardant la table des matières il y a déjà je vois qu'il y a à peu près toutes les choses que je viens de dire qui sont au moins évoquées je lirai le détail mais comment se fait-il comment se fait-il que ce soit pas et puis la troisième chose je m'arrêterai là-dessus mais la troisième chose c'est qu'il faudrait en finir avec cette espèce de mauvaise plaisanterie ou de méchante plaisanterie qui consiste à nous faire croire que l'hôpital public malgré tous les efforts qu'on aurait fait est débordé le pauvre est débordé là aussi c'est honteux de dire ça bien sûr que en réalité comme chaque année à la même époque les services d'urgence les hôpitaux publics les services de réanimation arrivent pas loin ou à saturation ça dépend des raisons comme chaque année et pour une raison fondamentale c'est qu'on ne cesse de diminuer les moyens de l'hôpital public depuis des années parce qu'on a des phénomènes saisonniers les maladies sont des phénomènes saisonniers la mortalité est un phénomène saisonnier il y a des moments de l'année et on arrive en pleine danse c'est aussi une des raisons pour lesquelles les chiffres augmentent en ce moment bien sûr il y a des phénomènes saisonniers chaque année à l'automne et à l'hiver c'est la même tension et quand même toute cette épidémie a démarré alors que depuis un an et demi tous les services d'urgence étaient en grève en France enfin on ne l'a pas oublié et ils étaient en grève pourquoi ? pas pour demander une prime de Noël ils étaient en grève en disant on est saturé on n'a pas les moyens alors même par ailleurs qu'on le sait aussi depuis des années il y a de plus en plus de passages dans les services d'urgence il y a de plus en plus de gens qui vont aux urgences parce que par ailleurs on a aussi un problème en médecine ambulatoire en France on fait également semblant de ne pas vouloir voir on manque de médecins on manque d'infirmières passamment à l'hôpital en ambulatoire aussi ce qui pose la question du retraitement de la formation du numérosclosus c'est des questions tout à fait fondamentales ça se voit plus ou moins dans les spécialités mais même en médecine générale il faut voir comment dans les villes dans les villages dans les petites villes la difficulté qu'il y a à fortiori en ce moment à obtenir un rendez-vous médical ce qui reste de médecins qui ont encore des cabinets ouverts sans rendez-vous etc versus ceux qui au contraire ne prennent pas de rendez-vous en dehors de leur patientèle déjà inscrite ou que sache dans certaines régions ça devient juste très compliqué d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste dans les jours qui suivent c'est ça la réalité et donc la question qui se pose c'est la question du service public de santé en France et de l'investissement qu'on veut bien lui consacrer et je terminerai en disant que l'aberration de tout ce que nous vivons c'est que on dépense vous avez vu quand même les emprunts qu'on est obligé de faire pour traiter les symptômes des bêtises que nous avons nous-mêmes faites fondamentalement on est en train d'endetter notre société c'est-à-dire de mettre en danger les services publics de demain quand on nous dira il faut baisser les dépenses publiques pour payer la dette la dette qu'on a faite parce qu'aujourd'hui et hier on ne voulait pas investir un minimum dans la santé les gens qui non gouvernent non seulement ne savent pas ce qu'ils font mais font des erreurs qui sont absolument monstrueuses en ne traitant pas bien les problèmes d'aujourd'hui et en en créant d'autres en plus pour demain donc évidemment que s'il y avait une chose à dire à mon sens c'est qu'il faudrait faire ici l'inverse c'est-à-dire investir réellement et durablement dans le service public de la santé en entendant le service public par pas simplement l'hôpital public ou les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière mais l'ensemble de l'appareil de santé je répète c'est aussi toute la médecine libérale c'est aussi l'ensemble des pharmaciens c'est tous les professionnels de santé l'Elysa a posté un chat et elle a dit mais finalement alors comment expliquer les décisions du gouvernement ils sont juste incompétents et j'ajouterai que l'Assemblée nationale a voté la semaine dernière le paiement des consultations aux urgences pour les personnes qui ne seraient pas hospitalisées donc au lieu de recruter du personnel on va facturer on va empêcher les gens qui n'ont pas de moyens d'aller à l'hôpital Julien tu as levé la main oui pardon Laurent vas-y je voulais répondre à la question de Lisa qui est la question qu'on se pose tous à un moment ou à un autre c'est à dire pourquoi ? qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? je répète je n'ai pas d'avis définitif je ne fais pas de procès d'intention je ne connais pas les gens je ne les ai pas interviewés je ne sais pas mais par contre à titre personnel à titre personnel j'ai toujours gardé en mémoire une phrase de Michel Rocard que j'avais lue dans un vieux livre qui s'appelait je crois le cœur à l'ouvrage qui doit dater des années 80 du milieu des années 80 et il y a un moment alors je cite de mémoire c'est très ancien comme souvenir mais en gros la phrase disait ceci avant de supposer un grand complot je ne sais quoi partez toujours du principe que les gens ont tous les gens qui nous gouvernent ils parlaient des gouvernants les gens ont surtout des petits intérêts et des problèmes de compétence c'est mon avis personnel Julien ah oui bonsoir je vous remercie pour l'intervention et je venais conforter un peu votre discours et en même temps mettre un petit bémol ça dépend des sujets je vais vous conforter sur ce que vous disiez justement et sans rentrer dans les dimensions autistes mais la réalité effectivement de l'hôpital public et du service public en général c'est que pour avoir oeuvré pendant des années et des années en réanimation en fait on sait très bien qu'à l'hôpital depuis longtemps là où on peut faire les économies c'est sur la masse salariale et c'est pas du tout du tout du tout sur le alors qu'effectivement pour la masse salariale il n'y a rien mais ça ça fait des années par contre on arrive facilement par rapport à ce que vous disiez sur les urgences qui faisaient les grèves etc je suis tout à fait d'accord mais combien j'en ai croisé qui étaient capables de se faire acheter la paix sociale est facile à acheter avec une prime et Dieu sait qu'il y en a qui l'ont facilement accepté donc en fait c'est pas tout noir ou tout blanc il y a une dynamique en fait qui est assez assez controversée dans le personnel hospitalier en tout cas à mon sens c'est vraiment très personnel et très empirique mais en tout cas effectivement on a vérifié une dynamique de chiffres de ratios voilà on en est où sur le taux d'occupation des lits et ça ça fait très longtemps c'est la tarification à l'acte depuis 2004 tout ça est assez reconnu à l'heure actuelle et d'ailleurs pour confirmer ce que je pense sur cette histoire de paix sociale on voit encore à l'heure actuelle que quand on sort la loi Ségur on propose quoi là encore récemment on accélère avec un décret ou autre une prime pour les internes bon super on va leur donner un peu plus de sous parce que le moment fatidique arrive là où il est déjà là donc du coup on va leur faire une prime qui est un peu augmentée on va faire des demi-gardes et ils gagneront un peu plus d'argent et du coup ils feront un peu plus de canards bon la réalité elle est là c'est qu'on est quand même dans une économie qui est complètement une société complètement capitaliste où on la retrouve dans tous les fondamentaux et dans tous les socles du service public de la société dans l'éducation nationale dans la justice et dans la santé et là le coeur de notre actus c'est dans la santé entre autres là où je mettrais un peu de un peu de nuance aussi c'est c'est par rapport comment dire c'est pas vraiment des nuances mais ça va vous conforter aussi c'est par rapport aux chiffres qui ont été donnés parce que justement on rebondissait sur les chiffres à juste titre sur j'ai plus les trois déclinaisons ou les trois critères qui peuvent remettre en question la véracité ou la pertinence d'un chiffre mais en attendant je me suis amusé à regarder le calcul des chiffres quand on était en période de confinement sur les lits de réanimation et il y a un manque de pédagogie de transparence depuis le début là-dessus ici sur la région et sur le national aussi évidemment c'est à dire qu'en fait quand on vous décrit à l'heure actuelle les lits de réanimation ce n'est pas la même ce n'est pas la même définition que telle qu'elle était décrite en période de confinement le premier je parle donc en fait il était décrit que justement il y avait les lits d'un service de réanimation mais on y jouxtait on y allait aussi additionner les lits d'une unité de service continu d'une unité de soins intensifs cardiologiques d'une salle de soins de post-interventionnel et j'en passe donc en fait on pouvait arriver par exemple en région PACA à la louche comme ça vers 984 lits à peu près et c'est pour ça que quand il y a trois semaines enfin je ne sais plus un mois un mois et demi quand il y avait Véran qui était passé où il sortait les chiffres les chiffres étaient assez rigolos parce qu'on parlait de 156 lits de réanimation occupés par des Covid là encore on peut se poser la question si c'est occupé par des Covid par rapport à la pathologie Covid ou si c'est par comorbidité ou un Covid qui s'est greffé c'est encore un peu plus technique et un peu plus délicat et subjectif mais sans entrer dans cette pinaillerie là à l'arrivée on est à 156 sur la région pour 984 lits tels qu'ils avaient été définis sur le premier confinement ce qui n'est pas forcément extraordinaire mais à l'arrivée c'est que là encore il n'y a pas si longtemps que ça sur des chaînes comme France Info où j'en passe etc on vous donne des chiffres qui sont erronés et qui sont calculés alors il y a eu deux types de chiffres il y a eu des chiffres erronés et des chiffres calculés sur ce qui nous arrange enfin ce qui arrangeait la masse média pour le coup c'est-à-dire que justement on reprend les lits de réanimation pure et dure là on ne fait plus on ne fait plus ah ben tiens on va additionner une session continue etc non non lits réanimation pure donc déjà le ratio va forcément augmenter et je donnerai même un élément supplémentaire sur la région ici enfin voire à Marseille même où on sait qu'en réanimation sur l'APHM il y a 50% des lits et tant mieux c'est pas forcément un mal c'est un mal pour un bien un bien pour un mal je ne sais pas comment dire mais il y a 50% des lits de réanimation à l'heure actuelle sur Marseille qui sont préservés Covid pour garder les 50% du reste pour les autres pathologies oubliées ou peut-être qu'au premier confinement il y a eu des décès qu'on n'a pas comptabilisés qui ont été à cause à cause du fait qu'on les laissait mourir parce que la priorité était au Covid donc c'est triste à dire mais je pense qu'il y a eu des cas comme ça Merci Julien pour ton étude la semaine prochaine on va poursuivre la semaine prochaine on parlera également de médecine dont tu pourras intervenir à nouveau moi j'aimerais bien si vous en avez eu des échos si vous avez des enfants si vous les avez amenés à l'école j'aimerais bien entendre votre point de vue comment s'est passée la rentrée aujourd'hui comment s'est passé l'hommage qui a été rendu à Samuel Paty ce soir vous avez peut-être des enfants ou des petits-enfants je n'ai pas encore d'informations si vous n'avez ni enfants ni petits-enfants je n'ai pas d'info encore si vous n'avez pas d'informations peut-être pas eu le temps encore pas encore d'info peut-être qu'il est raisonnable de mettre fin à cette réunion la semaine prochaine nous recevrons Louis Fouché qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception et qui lui nous parlera plus précisément des aspects médicaux du traitement du Covid en tous les cas autour de cette épidémie et Julien profite de tes recherches profite de ton étude et comme ça tu pourras en débattre largement avec Louis la semaine prochaine merci beaucoup Laurent pour tes explications merci à toutes et à tous nous étions 23 à avoir suivi cette conférence aujourd'hui c'est pas beaucoup mais en même temps je trouve que c'est pas mal pour une première expérience c'est la première fois que l'université populaire se donne en visioconférence et bien peut-être qu'on aura davantage de monde la semaine prochaine dans tous les cas les podcasts seront rapidement disponibles et vous pourrez les diffuser les réécouter les partager merci à toutes et à tous et encore à toi Laurent un énorme merci à tout bientôt merci merci beaucoup bonne soirée merci beaucoup Laurent